...exploité selon plusieurs personnes. Comment voyez-vous son avenir? Le bois robert est une belle place. J'habite d'eau à la rivière, donc je vois les gens l'hiver faire ce qu'ils font, ces choses-là. Le bois robert appartient à PPG. Les ententes devront être faites avec PPG pour développer le bois robert, amener des gens, continuer le développement du bois robert. Il y a des événements qui se font à ce fameux bois robert-là qui sont très appréciés de beaucoup de gens à l'extérieur de la région et il faut vraiment continuer avec PPG à entretenir ce fameux bois robert-là. L'accès, si la ville devient propriétaire de l'ancienne d'Ontar, le pont préville sera refait pour l'accessibilité à ce fameux bois. Ce fonds était très, très important et l'accès est le plus tout facile pour le bois robert. C'est un peu ma vision du bois robert que c'est très beau. J'ai vécu toutes mes vies à bois robert, j'ai toujours été dans le bois robert et j'ai très apprécié ce bois. Merci. Applaudissements Le droit de réplique, une minute trente pour Fort Guay. Bon, bien, précédemment, j'avais parlé du bois robert, c'est un des enjeux importants pour notre équipe. Nous avons, c'est avancé sur ce qu'on ferait tout en notre possible pour revitaliser le bois robert, en fait, redonner le bois robert aux citoyens. Il va falloir négocier, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les gens de PPG. Est-ce qu'on négocie des nouveaux droits d'utilisation? Est-ce qu'on peut acquérir? On ne sait pas. Et au même type, avec ce qui est en cours de route pour domiteurs, si on peut acquérir ça pour aussi, le bon, parce que l'accessibilité est assez ordinaire, pis c'est une des raisons aussi pourquoi il y a moins de monde qui y va. Il est moins beau, oui, mais c'est moins accessible. Bon, on a comme peut-être un petit peu laissé aller aussi. Fait que si on prend tout ça en main, c'est un joyau, c'est l'un de nos joyaux, on l'offre. Il faut en prendre soin avant qu'il soit trop tard. Comme je vous ai dit tantôt, c'est une place qui est le fun aller. On peut faire plein d'activités, mais aussi écologiquement. Ça, là, c'est un filtre. Pis il faut qu'on s'organise pour le conserver. Merci. Applaudissements Le dernier, je voudrais vous expliquer sur la question du potentiel du bois robert. Pour une autre en blé, une minute trente. Merci. Moi, je vais m'inscrire un peu en fou là-dessus. Écoutez, le bois robert ne nous appartient pas. Et le bois robert a son taux de contamination avec les sites d'enfouissement que PPG y a fait. Ceci étant, ça ne nous empêche pas de maintenir l'entente que nous avons avec PPG pour être capable de continuer d'entretenir des sentiers et de faire que le bois robert puisse être exploité encore pour la population. Mais c'est clair, il n'y aura pas des investissements majeurs qui vont se faire dans le bois robert si c'est moi qui est à la mairie. Il va y avoir des investissements pour entretenir les sentiers, ces choses-là, parce que je sais que c'est dénigré, j'en ai longuement entendu parler. Mais on a un autre bois qu'on est capable d'aménager et qui, celui-là, nous appartient et qui a déjà été aménagé autant pour la raquette, le ski de fond, et qui est une place extraordinaire. Et c'est notre usil archéologique, la pointe du puissant. Ça, je pense que ça nous appartient. Et si on a du développement à faire, c'est là qu'il faut le faire dans un premier temps. En tout respect pour le bois robert, mais je tiens aussi à protéger le bois robert parce que quand on parle de poumons au niveau, justement, d'assainissement de l'air, le bois robert en fait partie et il faut qu'il demeure là, mais je vais me garder une petite chaîne, si vous me permettez. Merci.